il s'appelle pour une nouvelle vidéo je suis aujourd'hui en direct de lisbonne je suis dans les environs de bellem on va les faire un petit tour ça va être très 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 joli ça va être très difficile de résister à dessiner seulement certains bâtiments plutôt que d'autres le choix va être très difficile je suis ici pour trois jours pourquoi est bien en fait je suis en direction du th u le try and horse was a unicorn dont je vous ai déjà parlé plusieurs reprises dans le podcast et dans les précédentes vidéos mais cette fois ci on y va mais ce sera pas le sujet de cette vidéo cette vidéo c'est trois jours au lisbonne où je vais découvrir pour la première fois la ville avec vous donc je vais vous capturer quelques images je vais dessiner comme les précédents formats et le th ce sera le sujet d'une nouvelle vidéo sera la suivante en deux parties allez c'est parti 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 Et bien les amis, je crois que c'est tout pour cette première journée. Finalement, j'ai marché un petit peu, j'ai déambulé. Les rues de nuit de Lisbonne sont incroyables. Il faut absolument venir voir ça, voilà. Ça, c'est dit. Et je suis tombé sur un super resto indien. Oui, oui, je sais, je sais, je devrais manger local. Voilà, je n'ai pas encore trouvé le restaurant qui allait me faire craquer, mais il reste deux jours. On a encore le temps pour ça. Voilà, super restaurant indien. Je laisserai peut-être le lien dans la vidéo quelque part. Si vous vous pointez par ici, vous avez envie de manger indien. Voilà, tout simplement. Deuxième jour de l'aventure, les amis. Aujourd'hui, la nuit a été très, très, très compliqué. Alors, le quartier où je vais vous montrer quelques images ici, on ne dirait pas comme ça, mais en fait, c'est un haut lieu de la nuit. Il y a tout plein de bars avec de la musique à fond jusqu'à 5 heures du matin. Et quand je me suis baladé et que j'étais arrivé au Airbnb, j'ai eu une petite place tranquille et tout. Ça va être, ça va être bien, ça va être, ça va être vraiment sympa. Non, 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 non. J'ai vraiment pas dormi de la nuit. Ça a été très compliqué. Et avec ça, rajouter qu'en fait, le propriétaire, la propriétaire de mon Airbnb, elle est DJ. Donc, en fait, au moment où moi, j'arrivais dans le Airbnb, elle allait travailler. Et en plein milieu de la nuit, vers 5, 6 heures du matin, elle débarque, cacophonie. Ils sont plutôt plusieurs. Un groupe, je ne sais pas. Ils refont la fête. Musique techno, etc. Pendant deux, trois bonnes heures, je crois. Et enfin, la nuit a été excessivement difficile. Vraiment. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'étais parti pour vous montrer un château. Il y a un château dans les hauteurs d'une des collines. de Lisbonne. Et malheureusement, vous avez vu la file. Moi, je n'ai pas envie de passer une heure à attendre un ticket pour aller voir. Un super point de vue. Il y aura d'autres opportunités. Il y a les Miradores. Donc, des points de vue, tout simplement, au quatre coins de la ville. Et on va essayer de s'en trouver pour le coucher du soleil. Fin de journée. Donc, voilà. Une vue étendue de la ville. Je n'ai pas de crainte qu'on en trouve. Des châteaux. Il y en a d'autres. Donc, je vais aller jusqu'à un ascenseur. Qui est inspiré de la tour Eiffel. En tout cas, des créations de Eiffel. Donc, on va aller se diriger là-dessus. Mais avant ça, je vais faire un petit tour dans le coin. Puisque je suis dans plein de ruelles super charmantes. Et c'est l'occasion de faire quelques images. J'ai oublié de le préciser, mais cette petite ruelle, c'est dans la zone de l'Alfada. Donc, le quartier de l'Alfada. Et du coup, on se retrouve avec plein de belles ruelles. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Pas une maison. Pas une rue. Et donc, c'est super gai de se balader dedans. Pas une maison. Il n'y a pas une maison. Il n'y a pas une maison. Un petit tour qui s'en vit à la rue. Il n'y a pas une maison. L'alternin du Clé de l'Alfrada Il n'y a pas une maison. C'est parti. C'est parti. Maintenant, j'ai fait tout un tour des quartiers, comme je vous l'avais dit, et on arrive en fin de journée. Et maintenant, c'est le temps de se trouver un petit point de vue. Le coucher de soleil arrive, et il ne faut pas que je traîne. C'était pas mal du tout. C'est du maintenant, il est bien, il commence à faire faim. Je n'ai pas mangé ce midi, parce que je me suis bien chargé sur le déjeuner. L'idée, c'est d'aller dans le centre, ou proche de la mer. Je ne suis pas sûr que je vais me faire un restaurant, ce sera peut-être une petite bouffe rapide. Déjà parce que ça coûte l'argent, et THU, ça coûte déjà bien assez cher. Et on va essayer quand même de se faire du poisson, reste au classique, le dernier jour, donc demain. Je pense que j'ai un petit peu de confiance. Je pense que j'ai un petit peu de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Où est-ce qu'on dit ? Pas de bruit. Donc je pense que je vais passer une bonne nuit. Et même le quartier était étrangement plutôt calme par rapport à hier. Alors si ça se trouve ils font plus la fête le vendredi que le samedi, je sais pas. Mais c'est pas plus mal pour moi. Allez, bonne nuit ! Et le troisième jour de l'aventure. Aujourd'hui la journée va être plutôt courte puisque l'idée c'est de préparer le THU. Et le THU c'est demain. Donc il est temps de vous regarder un petit peu comment se déroule l'événement. Parce que moi j'ai pas du tout regardé. J'ai été en mode vacances alors que des gens commencent à réserver des workshops etc. A mon avis il y aura plus de place pour moi. Mais l'idée c'est juste de passer du bon temps. Là je suis dans la tente de Arnaud que vous avez déjà vu dans la précédente vidéo. Et qui va participer à l'événement avec moi. Et ensuite on va aller se ressourcer et prendre de quoi déjeuner. Un petit peu d'énergie ça fait toujours du bien. Ensuite aujourd'hui je l'espère que j'aurai l'opportunité de dessiner quelques lieux au moins un. Allez au moins la mission de dessiner un truc dans la journée. Et après ce sera plutôt réussi si j'y arrive. Allez let's go ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On y est au fond. Il a mis du temps à se faire... Mais ça fait désirer voilà ! On est à Lisbonne. Ouais ! La chance qu'on a quoi ! On faisait un tram depuis des années 1900. C'est parti ! Voilà ! Qu'est ce qu'il y a ? Ça c'est bon ça ! C'est fruité ça Raphaël ! Ça va y aller bon ? Bah oui ! Allez viens ! Viens ! Sous-titres par Juanfrance ! Bilan de la soirée, franchement, on se baladait dans la ruelle, enfin dans les ruelles, on a trouvé grâce à Arnaud, grâce à Sonfleur, on a suivi la lumière, on est tombé sur un Miradouro, c'est pas Ross depuis le début que je dis, superbe de la ville, on a eu la chance de boire de la sangria qui est encore là, voilà, super bonne, santé, on a mangé du petit chorizo aux oignons, dessiné la ville, surtout je vous avais promis que j'allais dessiner, je l'ai fait, on a dessiné de la bouffe, on a dessiné un plan panoramique, j'étais pas sûr au début, mais finalement ça s'est fait, et la soirée, elle est pas finie, elle est pas finie, je vous emmène, je l'espère, on va voir dans les images, on va voir ce qu'on va faire, sur une soirée avec des gens du THU qui vont nous rejoindre, voilà, donc on va être un petit peu plus nombreux, quelques plans, et je pense que la vidéo va gentiment se terminer là-dessus, mais je vous ferai évidemment une conclusion, c'est parti ! Et voilà, c'est sur ces images que cette vidéo se termine, j'espère que vous avez passé un bon moment, l'aventure n'est pas totalement terminée puisqu'elle va continuer donc au THU, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir cet événement, j'espère qu'on va avoir de ces belles images à capturer, ça va être assez différent évidemment, et voilà, je vous dis donc à très bientôt, tchuss ! à los de Merci.